Combien sont bénis jusqu'à présent avec le... avec le Cain Skouminak? Je crois qu'on va avoir un bon temps ce soir. Le Seigneur va venir nous rencontrer. Pas d'azard avec le Seigneur. Il y a un plan d'arrêt de... c'était mon micro. Je vais parler jusqu'à temps que ça essaye de coller. Ils disent que ça va mieux dans la session, non? Je pense que c'est... Un, deux. Est-ce que mon temps? Est-ce que tu fais mieux? Oui. C'est le bois qui sent bien. Merci Seigneur pour les techniciens de son. Ils sont bien appréciés en tout cas. On les aime. On va avoir un bon temps ce soir. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose de spécial dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif? Je veux simplement donner un écho à la parole, je crois, qui vient du Seigneur ce soir, qu'on a entendu au travail à Louange. Merci pour l'équipe de Louange. On a eu un bon temps. C'est vraiment bénissant qu'ils nous conduisent dans les pavés du Seigneur. Et il faut une belle équipe ensemble. Et l'équipe avec Rebecca aussi qu'on a eu, jeudi soir et vendredi. Merci. Et tout ensemble, je crois qu'on peut faire un beau corps. Et oui, je crois qu'il y a des guerriers qui ont besoin d'être relevés. Et même des guerrières. Et chacun de nous, c'est des gens dans le ministère, c'est des gens dans le train du quotidien. On a besoin d'avoir une touche du Seigneur qui vient nous relever à l'endroit où on était. Je me souviens des années passées, mon épouse et moi ont eu le privilège de faire une conférence pour des pasteurs. Il y avait environ une centaine de pasteurs et on avait été invités. Et on était, comme l'année passée, encore plus jeunes. Ça fait qu'il y avait des pasteurs qui étaient là et simplement qu'on... Il y avait pas mal plus d'expérience que nous, on avait. Et il y avait un peu, on pouvait se sentir intimidé un petit peu. Et... Mais lorsque le Seigneur a mis en notre corps, simplement, va avec ce que t'as, apporte ce que c'est que je te mets à coeur. Et c'est intéressant simplement qu'on travaille à cette conférence de pasteurs, que simplement, lorsqu'ils étaient là, il y avait des gens, des guerriers qui sont découragés. Il y avait même un en particulier que je vais toujours me rappeler. Il était sur le point de tout lâcher, de tout abandonner et de tout délaisser. Il était même le hôte de l'église, le passeur de l'église où on avait la conférence. Et simplement... Et nous, on s'en avait pour ça. On avait parlé avec lui et tout ça. Et le Seigneur nous avait mis à coeur juste, déclare ma parole, prêche la parole. Et moi, je vais faire mon oeuvre. Et alors que les jours ont passé, simplement, il est venu nous voir. Il dit, Stéphane, il dit, sais-tu quoi? Il dit, moi, j'étais d'un de ceux qui voulaient tout abandonner. J'étais sur le point de quitter le ministère. J'étais sur le point d'abandonner les choses tellement découragées. Mais il dit, tu apportais la parole et il y avait des temps d'appel. Il dit, pendant un temps d'appel, j'ai décidé de m'avancer. Et soudainement, il dit, le Seigneur a parlé à mon corps. Il dit, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré une vision. Un ange qui m'est apparu dans cette vision-là. Il a commencé à parler avec moi. Il y avait toute une chose qu'il a commencé à partager avec moi. Qu'est-ce qui était étonnant, c'était de voir sa face qui rayonnait. Juste un reggae de passion. Il y avait une touche du Seigneur. Dieu a venu le rencontrer à l'endroit de ce qu'il était dans son temps. Et ce soir, le Seigneur a des rencontres pour chacun de nous. Que ce soit les choses qu'on a. Et je me souviens aussi l'histoire de... Peut-être certains d'entre nous, on connaît le fameux évangéliste Thiel. Il est très âgé présentement. Mais c'est un homme qui a été utilisé puissamment du Seigneur dans d'autres pays pour faire des croisades évangélistiques et tout ça. Mais au commencement, c'était simplement un homme, un fermier. Un fermier de la ferme que le Seigneur a appelé. Le Seigneur a mis un appel sur sa vie. Et il a suivi ce que le Seigneur avait pour lui. Et il y a eu une époque dans sa vie, il était tellement frustré. Le Seigneur a appelé à aller en Inde et frustré parce qu'il ne voyait pas la puissance de Dieu. Il ne voyait pas la manifestation de Dieu. Il prêchait la parole et tout ça. Et il est revenu aux États-Unis avec simplement un fardeau sur son coeur et tout ça. Et alors qu'un jour, simplement dans son temps de prière, le Seigneur avait mis à cause « cherche ma face, cherche ma face, cherche moi ». Et le Seigneur lui est apparu dans une vision. Le lendemain, le Seigneur est apparu aussi à son épouse. Ou c'était vice-versa un ou l'autre. La même chose. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a débuté dans son ministère qui a eu un impact dans sa vie premièrement, mais qui a eu un impact au travers du monde entier. En cause que vu qu'il y a eu une touche de Jésus lui-même. Et ceux qui le connaissent un peu ou simplement que vous avez entendu parler, vous savez que c'est un homme qui a été utilisé au travers du ministère des guérisons, au travers des âmes, par milliers venus dans le royaume, prachant des foules de 500 000. Et cet homme-là, simplement, il y a eu un temps dans sa vie qui avait une insatisfaction. Il a dit simplement « Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer ». Et simplement dans cette recherche, le Seigneur a venu le toucher. Vous savez, frères et sœurs, je crois que dans les temps où on vit présentement, que le corps de Christ, que dans nos vies, on fonctionne à un niveau dans le Seigneur qui n'est pas nécessairement ce que Dieu a pour nous. Je crois qu'on s'est simplement résolu de fonctionner à un niveau que l'ennemi, pour une raison ou pour une autre, a réussi à nous faire croire qu'on est bon à l'endroit où on est. Je parle en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Qu'est-ce qu'on a expérimenté jusqu'à présent ? Qu'est-ce qu'on a vu à travers peut-être les mouvements des années 70, 80, 90, 2000, et toutes les choses qui s'est passé dans nos églises, les hauts et les bas, et on se contente pour une raison ou pour une autre, on se contente à l'endroit où on est alors que Dieu dit « J'ai encore bien plus pour toi ». Vous savez, des années passées, lorsque les rois allaient en guerre, et qu'un roi allait contre un autre roi dans une plaine quelconque, et simplement qu'ils allaient un contre l'autre, il y avait un victorieux qui ressortait. Il y avait un roi, il y avait un pays victorieux qui ressortait de cette contrée-là, et alors que la victoire était gagnée, il y avait un coureur, quelqu'un qui décollait avec une bonne nouvelle et commençait à courir. Il commençait à courir vers l'endroit, vers le royaume d'où il venait. Et lorsqu'il arrivait, cette personne-là, il venait avec une bonne nouvelle. Il venait avec une bonne nouvelle, avec un message. On est vainqueurs, on a gagné! On a défait l'ennemi, on a abattu, nous sommes vainqueurs! Vous savez, dans l'évangile de Marc, il commence à dire l'évangile selon Jésus-Christ. Le terme « gospel », le terme « évangile », en grec, ça a la définition simplement de ce coureur-là qui venait avec ce message-là, cette bonne nouvelle! Bonne nouvelle qu'il y a un ennemi qui a été défait, il y a un ennemi qui a été détruit, nous sommes vainqueurs! Et cette personne-là va entrer dans le royaume et dire, nous avons la victoire! Et le terme « évangile » a cette connotation-là de, nous avons la victoire! L'évangile de Jésus-Christ, une victoire! Ce soir, le message que je veux apporter, ou le titre de ce message est « Satan est vaincu, nous avons la victoire! » « Satan est vaincu, nous avons la victoire! » Frères et sœurs, la victoire, ce n'est pas une question de feeling! Parce que souvent, on se fie à comment est-ce que je ne sens à l'intérieur! Ce n'est pas une question de feeling, c'est une contestation de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé! Une réalité présente, qui est vraie, qui est puissante! Ce n'est pas une question de feeling! Parce que comme ils savent que lundi matin, lundi matin, lundi matin, on se lève des fois et on se caline la victoire! Surtout que lorsqu'on se regarde dans le miroir, on se voit tout égricher! « Satan, ne soyez jamais égricher! » Pas grands cheveux! Et on se regarde et simplement, il faut s'encourager! Luc chapitre 10, on va lire verset 1 et on va sauter à différents versets. Après cela, le Seigneur désignait encore soixante-dix autres disciples. Certains pensent qu'il y avait juste douze disciples, non! Il y avait plusieurs autres. Il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux. Shawanigan! Rimouski et Yankoui, il les envoya partout, Edmundston et dans les différentes villes, deux à deux! Dans tous les lieux où lui-même devait aller! Verset 8. « Dans quelle ville que vous andriez et où l'on vous recevra, mangez ce que vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront! » Verset 17. « Les soixante-dix revèrent avec joie! » Et on va avoir eu une réunion d'Escouminac! Alléluia! Disant, « Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom! » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire! » Et j'aime ce que Jésus dit parce qu'il remet les pendures à l'air. Il remet la pendure à la bonne place. Merci pour la puissance. Il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas seulement ou pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les yeux. » Alléluia! Ce soir, on a quelque chose à se réjouir, frère et soeur. Oui, on va regarder le côté de la puissance de Dieu et la puissance de Satan qui est brisée. Mais on a quelque chose à se réjouir, quelles que ce soit les choses qu'on vit dans nos vies présentement, que ce soit les situations qu'on vit, on a quelque chose à se réjouir. C'est grand, « Je n'appartiens plus au royaume des ténèbres, je suis un enfant de Dieu. » Alléluia! Et ce soir, si tu n'as jamais fait cette décision-là d'être un enfant de Dieu, c'est la plus belle décision que quelqu'un peut faire. C'est une décision qui va changer ta vie pour toujours. Alléluia! Seigneur, je te remercie ce soir qu'on peut venir devant le trône de la grâce et devant toi. Je te remercie pour ta présence qui est réelle, Seigneur, que tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Seigneur, viens relever tes guerriers ce soir, Seigneur. Viens relever tes guerriers, Seigneur. Peut-être ceux qui ont mis les boucliers de côté, Seigneur. Peut-être ceux qui ont mis l'épée de côté, Seigneur. Peut-être ceux simplement qui ont mis la ceinture de vérité, Seigneur, simplement qui l'ont accrochée à quelque part, Seigneur. Éternel, viens relever ces hommes et ces femmes et chacun de nous, je m'inclus dedans, Seigneur. Viens nous relever avec un requin de ta présence, une passion, comme on a vu ce matin, Papa Saint-Michel, une passion pour Jésus, Seigneur. Alléluia! Une passion pour toi. Seigneur, Jésus, viens toucher nos cœurs et donne-nous des oreilles pour entendre. Un cœur, Seigneur, attentif, révèle ta parole. Seigneur, la révélation de ta parole illumine. Et Seigneur, viens illuminer mon cœur. Aide-moi à apporter ta parole ce soir, qu'il puisse y avoir un flot, Seigneur, de ton huile, Seigneur, qui vient toucher nos cœurs. De ton eau, Seigneur, qui vient guérir, qui vient toucher ceux qui sont assoiffés de toi. Seigneur, on remet tout ce temps entre-t'aimer dans le nom de Jésus et tout le peuple de Dieu dit Amen. Satan est vaincu, nous avons la victoire. J'aimerais que vous répétez avec moi parce que ça n'a pas de l'air qu'on vécu. Satan est vaincu, nous avons la victoire. Encore une fois, à peut-être, c'est bon, ça le dit, Satan est vaincu, nous avons la victoire. Vous savez, c'est beau de se dire ça des fois parce que David lui-même, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, devait s'encourager. Il devait se dire, mon âme, bénis l'Éternel. Vous savez, lorsque tu commences à te répéter, certains d'entre nous, on est bon pour répéter des choses. Mais c'est beau de répéter les promesses de Dieu, dit-ce, mon âme, bénis l'Éternel, j'ai la victoire ce matin, ce soir. Pas parce que je me sens tout croche, ça le dit, j'ai la victoire parce que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Seigneur, je ne le sens peut-être pas comme un victorieux, mais je sais une chose, Seigneur, que celui qui vit en moi est puissant pour transformer toutes les situations dans ma vie. Et je vais répéter la même phrase que j'ai dit depuis, simplement, depuis le jeu du soir. Tout est possible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Hallelujah! Que ce soit les choses que je vis, que ce soit les circonstances que je suis dedans, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Que ce soit 18 ans, tant que j'ai une perte de sang, lorsque Jésus marche dans la place, il y a quelque chose, une dynamique spirituelle. Il y a quelque chose dans l'air qui commence à changer. Lorsque Jésus commence à marcher à quelque part, il y a une dynamique spirituelle qui commence à se passer, frères et sœurs. Hallelujah! Satan est vécu, nous avons la victoire. Satan est vécu lorsqu'on prépare le terrain, ou lorsqu'on obéit à l'appel de ce que Dieu a pour notre vie. Frères et sœurs, chacun de Dieu, chacun des enfants de Dieu, on est scellé par l'Esprit de Dieu. Un appel à le suivre. On regarde ses disciples et à plusieurs reprises, il leur disait, alors qu'il les rencontrait, certains sont en train de travailler dans leur filet. Certains sont en train de peut-être juste en train de pêcher. Peut-être juste assis à la table, simplement, juste compter de l'argent. Et c'est étonnant, Jésus leur disait simplement une simple phrase, mais tellement puissante. « Suis-moi! » Ça veut dire qu'aussitôt, ils laissèrent leur filet, ils laissèrent leur bac et simplement se mettaient à suivre Jésus. Il y a une puissance qui est là lorsque simplement d'obéir à l'appel, à la chose que Dieu nous demande de faire. Pas tous vont être des evangelistes, pas tous vont être des pasteurs, mais tous peuvent être des enfants de Dieu, puissants dans l'Esprit de Dieu. Alléluia! À l'endroit où Dieu nous appelle. Lorsqu'on obéit à ce que Dieu nous appelle, c'est qu'on prépare les terres pour la présence de Dieu. C'est-à-dire que les disciples allaient à deux, par deux, dans les villes où Dieu les avait appelés d'aller. Ils préparaient les terres et allaient dans l'endroit jusqu'au moment où Jésus était supposé mis à cet endroit-là. C'est possible, frères et sœurs, de préparer le terrain pour que la présence de Jésus vienne. C'est possible! Les années passées, les fameux prédicateurs comme Charles Fini, qui allaient dans des villes, déclaraient la parole de Dieu, et les villes entières étaient bouleversées par la parole de Dieu. Alléluia! La parole bouleverse les corps. La parole est capable d'ébranler des villes entières. Vous dites, je ne te crois pas. Ça se passe présentement dans notre génération, frères et sœurs. Des villes entières sont ébranlées. À travers le tiers du monde, des villes entières sont ébranlées. Parce qu'il y a une prédication puissante qui vient, qui sort, et que les gens sont touchés par l'Esprit de Dieu. Et alors que Saint-Brément Charles Fini allait dans différentes villes, il envoyait des gens pour préparer le terrain dans la prière, chercher la face de Dieu, préparer le terrain. Et lorsqu'ils venaient, ces villes-là, ils prêchaient la parole de Dieu, et des multitudes se convertissaient au Seigneur. Une préparation. Allez, ce que Dieu nous appelle. Peut-être dans ce lieu ce soir, il y a des gens que Dieu va appeler, peut-être aller en Australie un jour. Peut-être que le Seigneur va appeler quelqu'un à aller en Chine. Peut-être qu'il va appeler quelqu'un simplement à venir à Eskouminak. Et à s'impliquer. Peut-être qu'il va t'appeler simplement dans un département, dans ton église. Il y a un besoin qui est là, et ça fait des semaines que le Seigneur travaille dans ton corps, puis il te met des questions, puis il te dit, ça le casse que tu veux, puis le Seigneur dit, voici là. Puis là, tu luttes avec ça là-dedans. Ou qu'est-ce que ce soit l'endroit que le Seigneur va t'appeler? Qu'est-ce que ce soit le ministère que Dieu va t'appeler? Peut-être que c'est dans ta famille, retournant à ton épouse, retournant à ton époux. Simplement ensemble, travailler ensemble. Peut-être que c'est simplement juste... Qu'est-ce que ce soit, comme j'ai dit hier, supporter ton pasteur. Oh, moi, je vais être un ure et un haro, simplement à leur côté, à son côté. Je vais être le meilleur, je vais le supporter. Je vais être pour l'encourager. Je vais être un barde à base, comme Pastor Michel a parlé ce matin. Quelqu'un qui a une parole d'exhortation, quelqu'un qui a une parole d'encouragement, quand il a été capable. Je crois en toi, tu es. Je vois la gloire de mon roi en toi. Lâche-toi. Je vois Jésus à travers toi. Satan a vécu lorsqu'on entre dans l'endroit où ce que Dieu a pour notre vie, qu'on fitte là, qu'on se met là. Et vous sentez peut-être que, Pastor Michel parlait sur la matinée, de trouver la direction que Dieu a pour nous. Que ce soit clair. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Où me veux-tu? Seigneur, tu me veux là, Seigneur? Je vais être là, Seigneur. Je vais me placer là, Seigneur. Je ne parle pas de déplacer quelqu'un. Je parle de, toi, de placer là ce que Dieu veut. Il y a trop de monde, ça, qui veut le déplacer, qui veut le faire meilleur qu'une autre personne. Mais nous, nous placer là ce que Dieu veut nous avoir, parce qu'il y a des choses à déplacer, laisse Dieu s'occuper de ça. David avait compris ce principe-là dans la parole. Le Seigneur l'avait un oui pour être roi. C'est quoi? Le Seigneur peut te win pour quelque chose que ce n'est pas quelque chose qui va s'accomplir présentement. Ça peut prendre des années. Tu peux avoir l'option de Dieu sur ta vie. Une nuit qui coule là, mais c'est simplement pour plus tard. Oui, que Seigneur, tu l'utilises maintenant, oui, pour avoir des victoires, gagner des guerres et être victorieux dans le Seigneur. Mais lui, simplement, va se manifester en plus grande quantité pour plus tard. Pourquoi? Parce que tu es prêt à attendre à ce que Dieu déplace les choses pour toi et que Dieu lui te place en son temps. Le plan de Dieu, c'est le meilleur temps. Hallelujah. Je crois que l'ennemi furet bien dans nos églises et dans nos vies, si simplement qu'on peut lui remettre ce principe-là en pratique. Laissez le Seigneur nous mettre à la bonne place. Et être obéissant à ce qu'il nous met à cœur. C'est qu'il faut préparer le chemin où être obéissant à ce que Dieu nous met à cœur. Il faut aussi accepter ce qui nous est présenté sur notre table. La parole de Dieu nous dit simplement que dans quelle ville que vous andriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté. Eat what is presented before you pour nos frères anglais. Accepter ce qui nous est présenté. Accepter ce qui nous est présenté. Dépendamment de la location où on est. Pour chacun de nous, les disciples, les 70 qui allaient dans les villes, il n'y a pas un qui s'est nourri du même. En d'autres mots, tout ce que je veux dire, il y avait différentes grâces dépendamment de la location où ils étaient et où ils œuvraient. Dans certains endroits peut-être qu'il y avait une grasse que c'était du caviar. Ou du homard. Et c'était des messes plandides. Et c'était ça qu'ils étaient présentés devant les autres. Dans d'autres endroits peut-être, c'était du spaghetti, pas de sauce. Dans d'autres endroits peut-être, c'était juste du pain de l'eau. Dans les états, c'était un festin qui était là, mais le Seigneur leur a dit, mange ce qui t'est présenté devant toi. Nourris-toi à l'endroit où je t'ai appelé. Contente-toi de ce qui est présentement devant toi et quelles sont les choses que je mets sur ta table. Seigneur, envoie ta puissance. Je veux chasser les démons, Seigneur. Je veux faire des grandes choses pour toi. Seigneur dit non. Tu veux voir ma puissance? Tu veux voir la puissance de Dieu déployée? Contente-toi de ce qui est sur ta table. Sur la chose que Dieu, à l'endroit où Dieu t'a placé là. Faire ça, je crois sincèrement que l'onction de Dieu coule à l'endroit où on est placé. On veut avoir l'onction de Dieu sur nos vies. Et l'endroit, le robinet de Dieu, comme le témoignage à notre soeur ce matin, le robinet de Dieu coule le plus, à son plus grand niveau, à l'endroit où nous sommes. Si Dieu t'a placé à un endroit dans ton assemblée, ou dans ta marche avec le Seigneur, à une place spécifique, et c'est là que Seigneur t'a placé, faire ça, accepte cet endroit-là, commence à manger cette nourriture-là. Que Dieu commence à donner ses mêles, émettre sa grâce, la force qu'il donne, la capacité d'accomplir cette oeuvre-là. Et faire ça, tu vois que ça ne sera pas long de voir une huile, une onction. Frère et soeur, il y a des grands-mamans et des grands-papas même aux États-Unis, qui simplement un jour, que Seigneur leur a mis à cœur de prendre soin d'une jeunesse. Un des ministères les plus puissants dans la jeunesse aux États-Unis, puis un grand ministère dans la jeunesse, c'est une femme qui est âgée, Jean Mayo. Ah ben, pour un ministère de jeunesse, il faut que ce soit un jeune pasteur. Puis elle, c'est parce qu'elle est vraiment âgée et tout ça, puis simplement, elle a un ministère puissant qui rejoint des centaines et des centaines et des centaines de jeunes. D'autres personnes qui sont plus âgées, les autres, tout à l'heure, elle leur a mis à cœur simplement de commencer un team de basketball. Pour les jeunes. Mais il y a une huile qui coule là parce que les jeunes aiment ça, puis ils voient des choses se passer, puis ils peuvent parler cœur à cœur aux jeunes par rapport aux choses du Seigneur. C'est pas une question d'âge. C'est une question d'opérer à l'endroit où est-ce que Dieu nous demande d'opérer. Et là, il y a une huile qui coule, et simplement, il y a sa grâce, il y a des mains qu'on commence à manger. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas devant nous parce qu'on n'a pas appris à manger et à vivre avec ce qui nous est présenté à notre table. Je crois que l'œuvre de Dieu doit se manifester en plus grand nombre que ce qu'on voit présentement. Et avec une plus grande puissance. Mais il faut apprendre à manger ce que Dieu met sur notre table. On est plus préoccupés par ce qui est sur notre table que par ce que nous avons à donner. On est plus préoccupés par ce qui est sur notre table présentement que par ce que nous avons à donner. Les disciples, Jésus leur dit, mangez ce qui va vous être donné. Mais après ça, on voit que les disciples, en retour, ont fait quelque chose à donner. parce qu'ils allaient guérisser les malades. Et parfois, je crois que la vie chrétienne est un peu comme ça. On oublie l'aspect de la puissance de Dieu que le Seigneur veut nous remplir et nous toucher afin d'avoir un impact dans ce monde. Avoir un impact dans nos vies. Que le Seigneur a un plan pour nous. Que le Seigneur a un plan pour son Église. Que le Seigneur a un plan pour ta vie. Et tout ce qu'on fait simplement, on est préoccupé par tout ce qui se passe dans notre vie. Et alors que le Seigneur a dit simplement, donne. Commence à donner. Commence à donner. Oui, mais Seigneur, commence à donner. Une huile, des choses, comment ça se manifeste. La puissance de Dieu commence à se manifester. Les 70 ont été et n'ont pas mangé la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure. Frères et sœurs, on a tous un mètre différent à manger. On va s'en aller demain dans nos assemblées, dans nos masons, dans nos familles, dans nos emplois, dans l'endroit où le Seigneur nous appelle. Et chacun de nous, on a des talents, des appels, on a tous un mètre différent à recevoir. Que ce soit les places qu'on va être. Dans le Québec, dans le Nouveau-Brunswick, que ce soit l'endroit où on vient. et chacun de nous a une mètre qui est préparée pour nous, qui n'est pas préparée peut-être pour l'autre. Comme les disciples comptaient dans leurs villes, différentes villes, puis on va, chacun de mes qui leur est à sa vie, mais ils ont décidé de manger ce mètre. et on voit après qu'il y avait une puissance qui était déployée. Pour certains d'entre nous, on doit apprendre à manger ce que nous sommes et ce n'est pas nécessairement l'assiette du gourmand ou peut-être pas l'assiette du capitaine ou c'est peut-être pas le sauté à la sauce au canard. Non. Vous sortez d'entre nous l'assiette qui nous est présentée. Pour certains dans le ministère, c'est l'assiette du pasteur. Vous savez, c'est des grosses assiettes, beaucoup de nourriture. De d'autres, l'assiette, le Seigneur connaît nos capacités. Pour d'autres, c'est l'assiette du menuisier. vous êtes bons à travailler avec vos mains et vous êtes excellent à ce que vous faites. Vous faites tout pour l'œuvre du Seigneur. Pour d'autres, c'est l'assiette de l'infirmière. Le Seigneur t'appelait à être une infirmière. Pour d'autres, c'est l'assiette de la maman à la maison. et le Seigneur t'appelait à demeurer à la maison. Pour les personnes âgées, c'est peut-être d'autres choses. Tu dis, « Ouais, mais je suis s'appelée à me barcer. Mais mets du feu sur sa chaise barceuse, non. Mets du feu que tu dis, « Seigneur, je vais me barcer pour toi. » Puis lorsque je vais me barcer, je vais prier, « Seigneur. » Je vais avoir du feu qui va rouler en dessous. Tu vas dire, « Mère, grand-papa, grand-maman, c'est quoi qui se passe avec toi? » « Oh, Seigneur, alléluia, ton rire, papa, papa, chacun. » Je vais commencer à te barcer et tu vois tes petits-enfants qui grandissent, ils voient grand-papa puis grand-maman simplement avec la puissance de Dieu sur eux autres. Alléluia. Parce que c'est l'assiette que Dieu a mis pour toi. Arrêtez de se comparer qui est-ce qu'un grand ministère, qui est-ce qu'un petit ministère, qui est-ce qu'une grande église, qui est-ce qu'une petite église. Ça n'a rien rapport au royaume de Dieu. Le succès du royaume de Dieu, ce n'est pas le nombre d'âmes que j'ai gagné hier. Le succès du royaume de Dieu, c'est être à l'endroit où le Seigneur m'appelle. Et le résultat simplement dépend de lui. Jérémie, le prophète, était un homme, on regarde dans la parole, on se dit « Waouh, ce gars-là avait du succès. » Certainement, ce n'était pas lui qui avait la plus grosse assemblée. Et l'assemblée l'avait même mis en isolation pour un temps. Dans le bon fond d'un puits. Tu parles de te sentir rejeté? Mais, mais c'était un homme qui avait appris à recevoir l'assiette que Dieu lui avait présentée. Frères et soeurs, tu peux être au fond d'un puits, mais avoir une telle onction sur ta vie, hallelujah, que tu peux être là, c'est le même pour un temps, mais l'onction est tellement là sur ta vie que tu ne resteras pas là, hallelujah. Ça va te demander que quelqu'un vienne te chercher, hallelujah, qui va te sortir de ton puits. Peut-être ce soir que tu es dans un puits que tu es creux, tu es là. Mais tu peux avoir une onction, une huile au fond de ton puits. Tu dis « Seigneur, pourquoi je suis là, Seigneur? Seigneur, c'est quoi que je t'ai fait? T'es dans le fond de la fosse au lion pour faire les bonnes choses pour le Seigneur. T'es tout seul là. Seigneur, je pensais faire la bonne chose. Je venais juste de me consacrer à la prière, Seigneur. J'avais l'air de prendre un petit peu plus de temps dans la prière, dans la parole, puis me donner un petit peu plus de bonheur soudainement le roi s'est complètement en isolation. Et la fosse au lion, la fournaise ardente, c'est intéressant, hein? Lorsqu'on veut servir le Seigneur un petit peu plus, il semble qu'il y a un petit peu plus d'épreuves qui arrivent. Il semble que le feu de la fournaise commence à grandir. C'est intéressant que lorsqu'on prend des décisions fermes, comme certains d'entre nous, on prend cette fin de semaine, on prend des... Il y a des choix cette fin de semaine qui s'est fait, il y a des choix qui vont se faire. Puis c'est des choix qui vont avoir un impact sur ta vie, sur ta famille, sur ta communauté, sur ton église. Mais c'est intéressant aussi que lorsqu'on fait des choix, que l'ennemi vient puis il fait chauffer la fournaise. puis on voit les dents des lions. Ah, je pensais que c'était un minou, lui. Oh non, c'est pas un minou, c'est un gros lion. Puis ces lions-là, parfois, elles peuvent venir de personnes les plus proches de nous autres. Les personnes qui ont fait le plus confiance et soudainement, c'est comme... Ouh! Ça va ratatiner les orteils pour qu'ils ponguent les orteils. Oh, mon Seigneur, je m'avais consacré à toi. Satan est vécu. Et nous avons la victoire. Un jour, le président américain a dit, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande ce que tu peux faire pour ton pays. C'est pas ce que je peux recevoir du monde ou de mon église. C'est ce que je peux faire pour le monde. et pour l'église. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais simplement, c'est qu'on commence à développer cette attitude-là dans mon cœur. Seigneur, comment est-ce que je peux servir, te servir, le corps de Christ? Comment est-ce que je peux servir les gens autour de moi? Oh, il y a une dynamique spirituelle, il y a une humile qui va commencer à couler. On est tellement pris parce qu'il nous est servi, et souvent, on est tellement insatisfaits dans l'endroit que Dieu nous met. Faites ça, combien croient que Dieu est en contrôle de nos vies? Non, mais ça, ça veut dire, qu'il est en contrôle, pas juste que moi je suis en contrôle. Mais ça, ça veut dire qu'il est en contrôle, tant que je suis hors de contrôle. Ça veut dire ça, qu'il est en contrôle, tant ma vie est un mess. Tant ma vie est un gâchis. le Seigneur est en contrôle même dans mes propres erreurs, dans mes propres endroits où je m'ai mis les pieds dans les deux plats et je ne sais même plus comment m'en sortir. Parce que je dis que le Seigneur est en contrôle, ça veut dire qu'il est en contrôle dans les bons temps et dans les mauvais temps. Puis parfois, dans l'endroit où nous sommes, on est tellement insatisfaits qu'on oublie la grandeur de la puissance de Jésus qui veut se manifester dans nos vies. L'apôtre Paul avait dit quelque chose dans Philippiens chapitre 4 verset 11 à 13. Il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. » Ça s'apprend, ça. Nos vies, il y a des choses qu'on peut apprendre. Être satisfait dans l'endroit où Dieu nous est, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on est né avec. C'est quelque chose qu'on apprend. Il dit « J'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il avait appris à recevoir l'assiette que Dieu mettait devant lui. À l'endroit où Dieu l'appelait. Et le secret d'être satisfait dans ce que Dieu ou à l'endroit où Dieu nous met, c'est ce que Paul dit dans le verset suivant. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Jésus est suffisant, frère et soeur. C'est facile de dire ça. Mais lorsqu'on réalise vraiment « Seigneur » et on prend un recul « Seigneur, tu es tout suffisant, Seigneur. » « Suffisant pour mes finances. » « T'es suffisant, Seigneur, pour mettre le manger sur ma table, pour mon emploi. » « T'es suffisant. » « T'es suffisant, Seigneur, pour l'appel que tu as mis sur ma vie. » « T'es suffisant pour me libérer. » « Hallelujah. » « C'est quelque chose que je ne connais même pas que je dois être délivré de. » « Ou des choses qui sont à l'intérieur. » « Tout suffisant, Seigneur, » « Ça veut dire que si t'es tout suffisant, Seigneur, j'ai pas besoin de regarder ailleurs. » « Vous savez, lorsqu'on a eu un bon repas et qu'on est rempli, on n'a même pas le désir d'aller dans une autre cuisine tout de suite, en tout cas. » « L'estomac est plein. » Puis lorsque notre estomac est plein de Jésus, de sa présence, de sa parole, puis on est satisfait de... « T'as pas le goût d'aller voir ailleurs. » « Hé, frères et sœurs, sais-tu quoi? » « C'est la même chose dans nos mariages aussi. » « Lorsqu'on apprend à grandir dans l'amour. » « Et j'apprends, ça fait dix ans que je suis marié. » « Merci pour les frères, les 47 ans de mariage. » « Wow! » Mais c'est la même chose lorsqu'on apprend à s'épanouir, apprendre à connaître l'autre, nos manquements et nos faiblesses et nos victoires ensemble. Et on apprend à pleurer ensemble. On apprend à crier ensemble de joie. On apprend simplement à prier ensemble. Et on apprend simplement à... On travaille nos manquements. Il y a quelque chose qui est comblé, là. Il n'y a pas besoin de regarder sur l'autre côté de la muraille ou de la clôture. Parce que les autres, il faut qu'ils tombent dans le gazon à un moment donné. Il faut sortir de la tondeuse et il faut sortir de la souffleuse en hiver. Il faut qu'il y ait de la nige. Il faut qu'il y ait de la sorte de la montée. Mais c'est la même chose dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur vient nous combler, on n'a pas le désir de regarder à gauche et à droite. Frère et soeur, Satan est vaincu et nous avons la victoire. Satan est vaincu lorsqu'on reçoit sa puissance pour marcher. Si Satan est vaincu lorsqu'on... Qu'on simplement... Qu'on entre dans la pelle ou sur l'endroit que Dieu a pour nous et qu'on commence à manger les mets, la chose qu'il nous met à coeur de faire ou à l'endroit où il nous met, il est vécu lorsqu'on... C'est bien qu'on commence à recevoir sa puissance pour marcher. Pas simplement marcher, mais marcher sur les scorpions et les serpents dans nos vies. Frère et soeur, on a tous, sans exception, des scorpions et des serpents dans nos vies qu'il faut marcher dessus. Puis c'est des serpents et des scorpions que pas personne d'autre qui peut marcher sur ce serpent-là aux scorpions-là. C'est nous, par des choix, que le Seigneur nous appelle à marcher et à écraser cela. Voici, je vous ai donné le pouvoir, Jésus dit, de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils ont appris à être à l'endroit parce que Dieu les appelait à hâte. Ils ont appris aussi à commencer à se nourrir des choses que Dieu les avait appelées à hâte et à se nourrir et à fonctionner dans cet endroit-là. Et Dieu, à ce moment-là, pouvait leur donner une puissance. Une puissance, simplement, que rien ne pourra leur nuire. Qu'est-ce que je veux dire, la parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas d'armes. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas des flèches qui vont être lancées. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de scorpions et des serpents. Ça ne dit pas ça. Justement, on va y avoir des flèches. Justement, on va y avoir des armes. Des fois, c'est des mitraillettes. C'est lancé contre nous des attaques. Des attaques spirituelles. L'ennemi est à l'oeuvre. Mais Jésus lui-même dit, je vous ai donné une puissance. Tout à l'heure, j'ai dit, je crois qu'on fonctionne à un niveau que le Seigneur veut qu'on fonctionne plus haut en lui encore. Ce soir, je crois qu'il va y avoir une puissance que le Seigneur va manifester dans ce lieu. Il va y avoir une puissance qu'il va déployer dans nos vies. Il va y avoir des guerriers qui vont reprendre leur force et leur courage. Des personnes qui vont dire, Seigneur, je ne contente pas de l'endroit où je suis. Je sais que tu as quelque chose de plus pour ma vie. Et tu as un repas, Seigneur, peut-être que j'avais tendance à mettre de côté, mais je veux prendre ce repas-là et commencer à manger ces choses-là, Seigneur, dans ma vie. Des serpents, des scorpions à écroser. Des années passées, il y avait un petit chat qu'on chantait, hallelujah, il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Et lorsqu'on chantait ça, il y avait comme quelque chose qui se passait. Il y avait une joie dans nos cœurs. Par ça, Michel, je ne chanterais pas. Parce que moi non plus, je n'ai pas la bonne note. Mais lorsqu'on chante, je suis capable de pousser un cri de joie. Je suis capable d'apporter un chant de joie. Hallelujah. Il faut marcher. Je vais vous donner une puissance pour marcher. La force augmente dans la marche. Certains d'entre nous ont s'est mis sur une note. On a mis le frein en arrière, on dit parking brake. Le brake à bras. Je ne sais pas pourquoi qu'on appelle le brake à bras tant qu'on met dans les pieds. Le frein d'urgence. Le brake à bras puis le frein d'urgence. Mais parfois dans nos vies clétiques, on est comme ça. On a les deux. On est sur une note en plus. Pourquoi qu'on n'avance pas, Seigneur? Je suis dans la même place et je ne vois rien. Je vais vous dire enlève le brake. Enlève ton pied de sa pédale. Mets ton pied sur l'accelerateur. Ça ne marche pas encore. Mets-le-drive. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des choses pour une raison ou pour un autre. Des cringues, des choses qu'on a expérimenté. Et on met le frein. Et les années passent. Les années passent. On dit, « Seigneur, où es-tu? » Le Seigneur dit, « Je suis ici. » Je n'ai pas changé de place. C'est toi qui as changé de position. C'est moi qui as changé de position. La force augmente dans la marche. Il ne faut pas s'arrêter. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca. Oh, la vallée de Bacca, la vallée des pleurs, la vallée difficile. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Frères et soeurs, on est tous des Transformers. On est capables, ce n'est pas seulement de se laisser transformer, mais on est capables de transformer cet endroit de Bacca, cet endroit de pleurs à un endroit de sources où il y a de l'eau qui coule encore. Alléluia! Trop longtemps dans nos églises, il semble que c'est des déserts. Et oui, on a des déserts qu'on vit et que c'est parmi du Seigneur et qu'on a besoin de ces déserts dans nos vies. Le Seigneur dit à Osée, je vais l'appeler au désert et là, je vais prendre à son cœur. On a besoin des déserts dans nos vies, mais je crois des fois qu'il y a des déserts que ça fait trop longtemps qu'on est là, qu'on ne devrait pas être là et le Seigneur nous appelle et dit, transforme ton endroit d'un endroit de Bacca à un endroit de source où que l'eau va couler encore. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Où est-ce que tu as pris ça, toi, cette personne-là? Psaume 84, verset 6, et ainsi de suite. Leur force augmente pendant la marche. Ah, bien Seigneur, je vais m'épuiser si je marche pour toi. Non. Si le Seigneur t'appelle à un endroit et que tu commences à manger les mecs qu'il met sur ta table, tu ne t'épuiseras pas. Le Seigneur va te donner de l'énergie. Le Seigneur va te fortifier. est-ce que tu as dit parfois qu'il y a des burn-outs dans nos vies? On est tous sujet à des burn-outs. Il n'y a pas personne qui est exempt en cela. Je pense qu'il n'y a pas besoin des burn-outs. Il est un ciel qui est là, qui brûle dans notre cœur. Seigneur, Seigneur, je ne vais pas faire de burn-outs, je vais faire un burn-in, Seigneur. Ça brûle à l'intérieur de toi, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je peux te servir. Dans la marche, il y a une énergie, il y a une force que le Seigneur donne à son enfant pour faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire auparavant. Il faut marcher. Il faut marcher, mais aussi, il faut marcher sur les scorpions et les sapins de nos vies. Le feu de Dieu fait sortir les vipères de nos vies. Le feu de Dieu fait sortir les vipères de nos vies. Les vipères sont autour de nous aussi. Voici, j'ai donné une puissance pour marcher sur les scorpions et sur les sapins. Le feu de Dieu fait sortir les sapins et les scorpions et les vipères autour de nous. Des choses qui sont cachées dans les broussailles de la vie. Des broussailles parfois qu'on ne sait même pas que c'est là. Mais lorsqu'on s'approche du Seigneur, soudain, il y a des choses qui sortent. Ce soir, peut-être, dans ce lieu que pour certains d'entre nous, ça va être un temps de délivrance. Dans les broussailles de nos vies, il y a des vipères, des choses qui sont cachées là. Que ce soit un an que je suis sauvé, une semaine que je suis sauvé, que ce soit 50 ans que je suis sauvé. Lorsque j'étais en Afrique un jour avec mon épouse, il y avait une femme simplement qui était reconnue comme une... le... 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 ancienne, je pourrais dire, respectée par les chrétiens de cette région-là. C'était une femme qui a dit... c'est une des premières chrétiennes, ça fait des années et les gens l'honoraient. Et on arrive là, on commence à prêcher et déclarer la parole de Dieu, que Jésus est puissant pour délivrer tout ça. Mon épouse commence à prier sur cette femme-là qui était supposément la personne chrétienne de la région qui était vraiment ancrée dans la foi. Et les démons commencent à se manifester au travers de cette femme-là. Lorsque le feu de Dieu, le feu de sa présence approche, il y a des vipères qui commencent à sortir. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit récemment, il dit, lorsque tu as porté la parole, j'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. Puis elle dit, depuis ça, ma relation avec mon époux est différente. Lorsque le feu de sa parole touche nos cœurs, il y a des vipères qui commencent à sortir. la parole de Dieu est comme un feu qui est dévorant, qui est brûlant. Et lorsqu'on s'approche de cette parole-là, lorsqu'on l'entend, et lorsqu'on s'approche d'où-même, en prenant du temps avec notre Seigneur, il y a des choses que le Seigneur commence à faire. Le feu sacré de la parole, le feu sacré de sa présence, et le feu sacré de sa sainteté, fait fuir Lévi-Père 1. Il n'y a aucun démon qui peut rester dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas rester là, ils doivent fuir. Il y a des démons que peut-être nous n'aimerons pas que ce que je vais dire, mais je vous aime pareil. Il y a des démons qui sont cachés dans nos églises. Ils sont confortables. et on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis il y a même des démons qui prêchent la tribune. C'est vrai, un enseignement qui vient simplement des enseignements diaboliques. Si je prêche la parole, ça ne veut pas dire que je suis sauvé. C'est des réalités, frère Ressor, qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde. Vous avez une coupe de gens qui se mettent à part dans l'église et qui décident de chercher la face de Dieu. Ils commencent à se mettre à part dans la prière et dans la sainteté. Frère Ressor, ce ne sera pas là qu'ils vont avoir une présence de Dieu qui va commencer à se manifester. Puis il va y avoir des vipères qui vont commencer à sortir. Je ne parle pas nécessairement des personnes « Ah oui, je le savais, lui, non, 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 je parle des manifestations, des choses qu'on lutte à l'intérieur et que ça crée des gens avoir des réactions. Trop souvent, c'est des réactions au lieu d'avoir de l'action. on réagit à des choses qui s'est passées dans nos vies dans le passé alors que le Seigneur s'est passé au lieu d'agir sur ce que Dieu nous met à cœur. Un jour, on proche dans la parole, la bonne fois dans une église, pendant trois jours de fil, et simplement qu'il y avait des gens simplement qui sont à découragir. On entrait dans l'église l'esprit abattu, l'esprit découragé, mais sous la prédication de l'église, sous la parole, les gens sont réceptifs et soudainement, il y avait un requin de souffle de l'esprit de Dieu. Tu pensais, les jeunes rayonnaient de joie, des cris de victoire qui pouvaient dire « Satan est sous mes pieds, j'ai la victoire! » Alléluia! La victoire, parfois, c'est juste changer d'attitude, changer de camp. T'es la même personne, t'es à la même place, t'as la même couleur de cheveux, tu sens la même affaire, mais c'est une attitude de cœur, tu dis « Seigneur, je renonce à ces choses-là, maintenant, je me consacre à toi, Seigneur! » Je commence à marcher sur mes scorpions. la parole de Dieu est puissante. Il fait sortir les vipères. Les vipères sortent par le feu de Dieu et les vipères sont détruites par le feu de Dieu. Un jour, l'apôtre Paul était sur une île et simplement, il naufrage. Naufrage par hasard? Je ne sais pas. Mais Néamou, il y avait un naufrage. Des fois, on se sent comme ça, on a tout perdu. Tout a coulé dans la main. On a tout perdu. Ah, on n'a pas tout perdu, on a tout gagné. Il y a des choses qui coulent dans la main et il faut qu'elles restent là. Parce que des fois, on se dirige des destinations qu'on ne devrait pas et le Seigneur dit « Non, ce n'est pas là que je t'appelle à aller là! » Et le Seigneur, des fois, il va faire couler le bateau et il va faire venir la baleine avec Jonas. « Ah, mais Seigneur, je n'ai plus de plus dans ma vie et j'ai perdu la direction de ma vie et ça, je n'ai plus de plus. » Elle a dit « Non! » Tu n'as pas perdu le dire « Toi, je te donne une direction. » Marche dans cette direction-là. Et certains d'entre nous qui sont plus têtus, comme je l'ai dit, ça prend la baleine. « Menez à moi, Seigneur, nous ramène au rivage! » J'aime ce chant-là quand je suis allé « Seigneur, le rivage, ramène au rivage. » Paul ayant ramassé un tas de broussailles après le naufrage. Je dirais mais un naufrage ordonné par Dieu. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Acte 28. Il y a du monde qui s'attend à ce que vous enflez et que vous pétez. Mais ils sont étonnés lorsque vous continuez dans le Seigneur. Ah ben c'est juste un feeling d'une couple de jours. Non ça fait des années que je suis au Seigneur et ce même feu-là est dans mon coeur. Et ça fait des années que tu es au Seigneur et ce même feu-là est dans ton coeur. Ah tu te vas péter un moment donné. Non je peux pas. La vipère est sortie à cause du feu qui était allé. Il a mis les broussailles et il y a une vipère qui s'est attachée. Il y a des vipères qui viennent qui sortent des broussailles qui s'attachent à nous autres. Qui s'attachent à nos bras droits à nos bras gauches qui s'attachent d'une façon ou d'une autre. Des vipères des fois c'est des pensées qu'on peut juste pas c'est juste une vipère qui vient pour mettre son venin qui vient pour le paralyser. Mais il brille la vipère puis le secouer. Des fois il y a des choses il faut secouer. Seigneur viens me délivrer et Seigneur dit non secoue-la. Seigneur viens me libérer ces choses et Seigneur dit non secoue-la toi-même. Secoue cette chose pour l'autorité. Renonce dans le nom de Jésus à cette chose-là. Viens avec l'autorité que je te donne bien contre cette chose-là. Renonce dans le nom de Jésus. Tu secoues la vipère parce que tu t'approches du feu. Lorsqu'on a des scorpions à écraser et des serpents on ne marche pas nus-pieds. Ah ben dans tes nus-pieds tu ne vas pas écraser les scorpions crois-moi tu ne vas pas marcher sur des sapotes à tes nus-pieds. Souvent on est nus on est nus spirituels il faut chausser les bonnes vieilles chaussures de l'évangile de Père comme la parole de Dieu nous dit les âmes du croyant il faut se rechausser il faut se sentir d'entre nous autres nos chaussures sont en chède en arrière avec les bottes d'hiver c'est juste en hiver quand on met nos chaussettes nos chaussures mais il faut retrouver ces chaussures-là de la parole de Dieu prendre du temps seul avec le Seigneur je me souviens j'ai mes débuts de la vie chrétienne étaient ici au coin escruminac entendant des prédications retournant à la maison il y avait quelque chose que Dieu avait déposé dans mon coeur et je venais dans ma chambre et je fermais la porte et je m'assisais à côté après ma porte je dis Seigneur parle à mon coeur Seigneur j'ai vécu ta présence au coin escruminac mais Seigneur la présence de Dieu c'est pas juste au coin escruminac je peux vivre ta présence dans ma chambre tout seul Seigneur Seigneur viens et je m'assisais avec ma Bible et je commençais à aller tranquillement et comme Seigneur parle-moi ta parole et je commençais juste à chanter comme je l'ai dit je sais pas chanter mais je chante à pareil des petits chants et alors je commençais à être encouragé il y avait une joie qui était dans mon coeur et soudainement je chantais la présence de Dieu dans ma chambre je pouvais passer du temps avec le Seigneur en partageant mon coeur un jour le Seigneur m'a dit Stéphane viens dans ma présence et je vais te bâtir je lui avais des temps d'insécurité un peu comme qu'on a vu ce matin on se compare aux autres et tout ça je lui avais des temps d'insécurité le Seigneur dit viens dans ma présence et je vais te bâtir quand tu viens dans la présence de Dieu t'as pas personne à te comparer parce que tu viens devant le Seigneur la seule chose que tu peux dire tu dis Seigneur malheur à moi je suis un homme on lève les pures Seigneur Seigneur viens j'ai besoin de toi dans ma vie Seigneur j'ai besoin de ta présence je t'aime Jésus je vais apprendre à te découvrir je vais apprendre à découvrir ta présence plusieurs fois je suis dans ma chambre puis je priais Seigneur j'étais un jeune homme et je disais Seigneur je t'ai pris pour ma future épouse Seigneur de moi une femme qui est une femme de Dieu une femme qui aime la parole Seigneur plus que toute autre chose ceux qui connaissent mon épouse c'est une femme de la parole c'est une femme de priant elle va dire les choses probablement qu'elle est comme ton épouse elle sait lorsqu'il y a quelque chose de wrong quelque chose qui n'est pas bon dans notre vie elle ne gênera pas de me le dire certains d'entre nous il y a des scorpions et des serpents qui en ont une piqûre à un moment donné dans notre vie puis il y a un venin qui s'est infiltré un venin ça commence à paralyser certaines parties de notre corps certains organes qui arrêtent de fonctionner on a de la misère à respirer on ne peut plus respirer la présence de Dieu comme on respirait auparavant on a de la misère à fonctionner on ne peut plus marcher parce qu'il y a un venin motel qui s'est infiltré dans notre vie plusieurs d'entre nous on a arrêté parce que c'est des choses qui se sont passées dans notre passé des événements des circonstances puis en cause des situations qui se sont passées simplement on a formé les breakers on forme les fusibles forme les fusibles la lumière arrête le système de son arrête tu m'attends plus parler on t'envoie le micro la fin ne marche plus pour envoyer les mouches en arrière pourquoi ? parce que le breaker est fermé le fusible est fermé et je crois que c'est la même chose dans la vie chrétienne plusieurs d'entre nous alors que Dieu a un panneau électrifiant pour nous autres un panneau électrique et c'est vraiment que des spirituels dont prophétie dont guirac miracle signe et prodige don de foi serviteur de Dieu l'humilité délivrance et pour une raison pour quelconque c'est mis sur off une vipère un scorpion un serpent simplement qu'on était piqué par et un jour les choses qu'on désirait qu'on était prêt à payer le prix pour on était prêt à passer du temps avec le Seigneur on était prêt Seigneur je vais me mettre à part pour toi je vais chercher ta face Seigneur et lorsqu'on cherchait sa face le Seigneur opérait de grandes délivrances et lorsqu'on arrêtait de chercher sa face il n'y aurait qui se passait et c'est l'histoire du peuple des juges lorsqu'il criait à l'éternel le Seigneur envoya un libérateur et lorsqu'il arrêtait de chercher l'éternel le Seigneur simplement l'ennemi venait puis il ravageait le pays et là à nouveau il se remettait à rechercher l'éternel et le Seigneur envoya un libérateur et je crois que dans ce lieu ce soir il y a des garis qui disent Seigneur et crient à l'éternel à nouveau un venu si tu vois ça du passé un venu amen l'amertume dans nos corps peut-être le venu de la condamnation un jour il y avait une soeur dans l'assemblée de ce que j'étais lorsque je vivais à Virginia Beach en Virginie et alors quand on était dans un petit groupe de prière il y avait le pasteur Seigneur qui était là on priait à Jules le Seigneur peut faire des choses incroyables au-delà de tout ce qu'on peut s'attendre nous autres on planifie des choses mais le Seigneur on limite souvent puis alors qu'on était allé on priait juste et soudainement cette soeur-là elle pleurait elle pleurait elle pleurait et tout ça et on se demandait ce qu'il se passait et alors qu'elle pleurait elle commençait à compter son témoignage elle dit j'ai jamais dit à personne cette femme-là était dans les quarantaines début quarantaine elle dit j'ai jamais partagé ce témoignage-là à personne elle dit quand j'étais jeune j'ai été abusé et toute ma vie je marchais c'était comme il y avait une cage autour de moi toute ma vie ça faisait longtemps qu'elle était chrétienne cette femme-là elle aimait le Seigneur une femme qui était consacrée aux choses de Dieu mais elle dit toute ma vie c'est comme si il y avait une cage autour de moi pas partout ce que j'allais ça me suivait c'était comme une emprise et cette soirée-là elle dit pour la première fois de ma vie je viens juste de sentir cette cage-là s'enlever de moi une liberté du Seigneur il avait donné une délivrance cette soirée-là le scorpion l'avait piqué il avait infligé son venet mes frères et soeurs l'antidote de la puissance de Jésus-Christ qui est capable simplement de transformer que ce soit les venets qu'on a dans nos vies le talon du Seigneur a écrasé la tête du serpent sa tête est écrasée on dirait en bon français effroiré la tête de l'ennemi est écrasée une puissance que Dieu veut donner pour guérir le venet dans nos vies afin qu'on puisse opérer dans le Seigneur dans des endroits dans des choses qu'on ne saurait jamais pensées auparavant des choses que l'œil n'a point vu des choses que l'œil n'a point entendu des choses que le Seigneur a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment parfois c'est des circonstances dans nos passés qui c'est les scorpions qui nous ont arrêtés des situations dans nos églises des paroles que des gens ont dit sur toi qui ont déclaré sur ta vie des choses qui ont été prononcées et c'est un venet qui t'a arrêté dans l'élan que Dieu te donnait il y avait un élan qui était là pour les choses de Dieu et soudainement quelqu'un lui dit calm down relax relax tu tu vas être tu vas être comme nous autres un jour aussi relax j'ai entendu ça cette parole-là à un moment donné ça aurait pu me paralyser si j'aurais voulu relax calme-toi un peu les paroles qu'on entend un jour il y a quelqu'un qui m'a dit Stéphane tu ne feras jamais rien de beau de ta vie c'était quelqu'un qui t'affroche de moi en plus puis vous savez j'aurais pu rester cette parole-là un venet qui aurait pu un scorpion un serpent qui vient s'attacher il a fallu choc ou ça dire non dans le nom de Jésus je refuse ça Seigneur je crois à tes plans je crois à tes projets que toi tu as des plus grands projets que moi-même que je peux avoir et que n'importe qui qu'est-ce qu'il peut penser de moi ça doit être la même chose c'est pas qu'est-ce que les gens pensent de nous mais qu'est-ce que Dieu pense de nous qu'est-ce que Dieu pense de moi qu'est-ce que Dieu pense de toi comment est-ce que Dieu te regarde comment est-ce que Dieu te voit toi oh racheté de l'éternel Un Saint-Satardos royal Des ambassadeurs pour l'éternel des armées Peuvent marcher pour conquérir du territoire L'ennemi peut-être te parler dans ton coeur pour une raison pour un autre Puis il aimerait te dire, c'est ça le territoire que tu n'auras pas plus Mais comme Jacob a eu sa vision, le Seigneur lui a dit simplement Je t'ai donné d'autres territoires, d'autres endroits à conquérir Il y a d'autres endroits à conquérir dans nos vies Il y a des choses que Dieu veut faire de sa puissance qui veut se manifester Si tu veux te contenter de ce que tu as, c'est ça ce que tu vas avoir Mais si tu n'es pas satisfait des choses de Dieu Dieu a des choses en réserve dans ses entrepôts, alléluia Une puissance pour marcher sur les scorpions Faire ça, tu n'es pas obligé d'être une victime Tu peux être un victorieux, alléluia Trop longtemps on est des victimes Pauvre de moi Alors que le Seigneur dit Mets tes souliers Commence à écraser les scorpions Marche par la force que je te donne Parfois les scorpions c'est des maladies qui nous sont affligées Ce soir on va prier pour les malades Parfois les scorpions dans nos vies, des serpents qui viennent s'attacher à nous autres Et je crois que c'est directement des manifestations de l'ennemi Qui vient nous affliger Des fois c'est parce que c'est à cause de notre stupidité On s'ouvre à moins 40 dehors en bobette Je n'ai pas eu une grippe Commence pas à chasser le démon Commence à prier pour du bon sens Mais par contre parfois c'est qu'il y a des maladies, des choses qui nous ont affligées C'est un problème qui affecte notre corps Qui affecte notre condition physique et spirituelle Et que c'est des puissances, des ténèbres qui sont en arrière de tout ça Je les ai enseignés un jour dans une synagogue le jour du sabbat Et voici il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme Depuis 18 ans, tant qu'elle était comme ça Elle était coupée, elle ne pouvait pas se redresser Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole Et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité Parce que Dieu parle, lorsqu'on entend une parole de Dieu Une délivrance qui s'opère Il y a eu un posé à l'aimer Et à l'instant, elle se redressa et glorifie à Dieu Cette femme qui a, Jésus dit un peu plus loin Il dit, cette femme qui était fille d'Abraham Et que c'était un allié depuis 18 ans Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il y avait une chaîne qui liait à cette femme-là Une chaîne qui était reliée aux puissances d'Éternel Et peut-être que ce soit qu'il y a des chaînes Qui nous lient à quelque part dans nos vies Et le Seigneur dit simplement C'est un jour de délivrance Satan a invaincu Viens, ma puissance est ici ce soir pour te libérer Chaîne du passé, les chaînes de la maladie Que ce soit les choses À fois c'est une oppression spirituelle Une oppression spirituelle qui vient pour un certain temps Qui vient nous accabler Le découragement qui est là C'est un lutter avec le suicide C'est de quoi je parle C'est comme quelque chose qui vient là Une atmosphère, c'est comme un nuage qui se met là On essaie de s'en sortir Il y a un nuage qui est là Une oppression démoniaque Même sur l'enfant de Dieu Le scorpion et le serpent Le Seigneur dit, ok, secoue-le Une présence, une puissance dans le présent Que Jésus veut nous donner ce soir Pour marcher sur nos scorpions Sur nos serpents dans nos vies Frère et soeur, Satan est un menteur Il dit aux gens qu'il va les détruire S'ils se soumettent à la volonté de Dieu Combien de fois que mon épouse et moi On a prié pour des gens Qui sont affectés par les puissants des ténèbres Et même possédés par les puissants des ténèbres Et lorsqu'on priait avec eux Et les gens disaient Satan est arrêté de nous parler Et il est arrêté de nous dire Si je donne ma vie au Seigneur Il va nous détruire, il va nous tuer Il ne faut pas dire la foi de ces gens-là Il dit non, Satan est un menteur Donne ta vie au Seigneur Abandonne-toi entre ses mains Et l'ennemi va devoir fuir Rapproche-toi du feu de Dieu Et la vie pleine va sortir Jésus a la puissance Sur toutes les ténèbres de nos vies Quelles qu'elles sont Jésus dit à ses disciples Je voyais Satan tomber du ciel Comme un éclat À la croix Jésus a vécu Les puissances des ténèbres Frère et soeur Il a dépouillé les puissances des ténèbres Et ce soir Je ne me sens pas comme ça Ce n'est pas une question de feeling Comme Jésus auparavant Ce soir pour certains d'entre nous On va faire un pas de foi Seigneur je ne sens pas Que je peux avoir la victoire Mais Seigneur Je m'avance Seigneur Et déverse ta puissance sur moi Seigneur Ce n'est pas suffisant Frère et soeur D'avoir été rempli de l'Esprit de Dieu Des années passées Ce n'est pas suffisant On a besoin d'être rempli continuellement Ce soir on va prier Pour le baptême du Saint-Esprit Certains d'entre nous Ça fait longtemps Qu'on a été baptisé le Saint-Esprit Et Ah wow c'est une belle expérience Ça doit être quotidiennement Rempli de l'Esprit de Dieu Que tu parles Ce langage chéleste là Que Seigneur parle Au-delà de toi Que tu te bâtis à l'intérieur Pour certains Pour le d'autres C'est quoi ça le baptême du Saint-Esprit La parole de Dieu nous dit Qu'il va déverser une puissance sur nous Afin qu'on puisse marcher pour lui Qu'on puisse être un témoignage Parler de lui Une puissance Que Dieu nous revêt Et lorsqu'on recette cette puissance-là Il y a un langage Qu'on n'a jamais parlé auparavant Qui commence à sortir de notre bouche Comme des fleuves qui coulent Alors qu'ils étaient tous dans un même lieu un jour La puissance de l'Esprit de Dieu est venue Ils sont mis à parler dans un langage Une puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu Alléluia Frère et soeur On a besoin d'une puissance Pour remettre les « break around » Amen Seigneur j'ai besoin de cette puissance-là Pour qu'elle puisse opérer dans les dos Que tu m'appelles à opérer dans la chose Dans l'endroit où tu me mets Frère et soeur Ce serait stupide Que le Seigneur Nous mette Au milieu de vipères et de scorpions sans puissance Et ce serait la chose la plus stupide Que le Seigneur dirait à ses disciples Aller et marcher et écraser des scorpions et des sapins Sans la puissance On a besoin d'une puissance Qui ne vient pas de nous Mais une puissance qui vient du ciel Une puissance qui vient de Jésus De sa présence Qui vient de son corps Qui vient de sa parole Qui vient de nous toucher Frère et soeur Si c'était nécessaire au temps des disciples C'est encore plus nécessaire encore aujourd'hui Si les disciples avaient besoin d'une puissance Pour bouleverser le monde De leur époque Ils n'en verraient pas la vidéo Ils n'en verraient pas le système de son Ils n'en verraient pas la technologie Ils n'en verraient pas la radio Ils n'en verraient pas la télévision Mais nés à moi Avec ce qu'ils avaient Ils ont bouleversé leur monde Seigneur, je n'ai pas d'or Je n'ai pas d'argent Mais dans le nom de Jésus Je te donne ce que j'ai Je te le donne Lève-toi et marche C'est ça que les disciples ont dit À cette boîteuse-là à la porte Seigneur, je n'ai pas grand-chose Dans la vie, Seigneur Mais ce que j'ai, Seigneur Dans le nom de Jésus Lève-toi et marche Seigneur, je n'ai pas grand-chose Dans la vie, Seigneur Je ne suis pas quelqu'un qui est renommé Je ne suis pas quelqu'un qui est reconnu Dans mon église Mais dans l'enfer, par contre Ton nom est reconnu Dans le nom de Jésus, Satan Je te donne de fuir maintenant Les crimes que je lutte avec Les combats que je lutte avec Les pensées qui viennent m'accabler Dans le nom de Jésus Je te donne de t'en aller Je résiste à ça Dans le nom de Jésus Hallelujah Et soudainement, il y a des choses qui commencent Une puissance de l'Esprit de Dieu Une puissance pour être restaurée Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous Il nous restaure Il nous édifie lorsqu'on parle en d'autres langues Il y a une édification qui se fait en nous Mais une édification qui se fait dans le corps de Christ aussi Hallelujah Le corps de Christ est bâti Je crois que trop souvent On a simplement On a dit Ah la puissance de l'Esprit On n'a pas besoin de ça Et c'est pour ça qu'on est là Ce qu'on est aujourd'hui Les églises qui ont commencé Au début des 19 ans Dans le mouvement de l'Esprit de Dieu Nos églises de Pentecôte Qu'on se dit Pentecôte Ils ont commencé dans un mouvement de l'Esprit de Dieu Toutes les sujets chantaient On, 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 on Et soudainement On voyait des choses qui se passaient Les délivrants Des gens qui prenaient du temps Priaient, cherchaient la face de Dieu À la paix Pleuraient Se repentant de leur péché Ils se demandaient Je veux être lavé dans le sang de Jésus Viens me nettoyer On entend des témoignages à gauche et à droite Le Seigneur oeuvrait Mais ce soir peut-être Il y a des switches qui ont été mis off, off, off Et tu dis non, c'est assez Seigneur Dans le nom de Jésus On, 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 on Seigneur, je m'abandonne entre tes mains Et fais couler ton esprit au travers de moi Seigneur Des attitudes de corps J'aimerais inviter l'équipe simplement A s'avancer ce soir On va faire un appel ce soir Le Seigneur est ici ce soir Pour briser les chaînes du diable, frère Que tu le sentes, que tu le sentes pas Le Seigneur est ici Pour briser les chaînes du diable ce soir Les chaînes qui te lient Peut-être un venet qui t'est infligé À une époque ou à une autre Dans ta vie Et sinon ça t'a paralysé Les brakes sont mis Et tu dis c'est assez maintenant Seigneur Jésus Viens par l'antidote de ton Saint-Esprit Jésus, Alléluia Viens me remplir à nouveau, Seigneur Et soudainement On enlève le frein à bras et tout ça Et on remet toutes les soixante Seigneur, me voici Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'aimerais qu'on se lève à l'endroit Ce qu'on est présentement Ce soir je vais demander à tous les pasteurs dans ce lieu Alors on va faire un appel Puis on va vous inviter Si tu veux passer du...